salut à tous alors cette fois ci on va tester le kimurpa je viens vraiment tout juste de créer un deck avec les soldes cartes que j'avais du kimurpa donc j'ai mis deux cartes défensives deux cartes un petit peu d'amélioration et puis le reste des cartes d'attaque qui se base essentiellement sur du saignement le plus possible étant donné que la capacité que je viens de lire du kimurpa agit sur le saignement donc on va vraiment juste aller le tester en game là je vous promets rien du tout même au niveau de la suite des cartes à devoir jouer je suis plutôt en train de jouer le glove deal et à vraiment connaître ses cartes donc clairement ici je risque de faire des grosses grosses erreurs mais c'est ça qui est marrant alors ça va être parti ça va être assez marrant parce que clairement j'arrête pas de regarder les cartes et j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner donc voilà on va tester le coup ça c'est par contre cette jane erreur de sa part tant mieux pour moi c'est une erreur de sa part on va essayer juste de l'utiliser je regarde mes cartes parce que du coup je lui mets des infections ça c'est bien c'est le but du jeu il se protège encore trop grave par contre je vais avoir du sale contre coup très très dur de savoir ce que je jouais perforant on va tenter ça pour voir un petit peu que ça provoque s'il se protège encore ou pas limite une seule affection tremblement de tréfonds ok 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 continuons à lui mettre des infections on va essayer plus je mets d'affection mieux c'est pour moi tout ce que j'ai compris je continuer avec plein d'affection ensuite qu'est ce que ça donne ça instantané c'est pas ça est ce que c'est pas fronde par rapport aux saignements ouais et donc fronde plus mon personnage ou fronde plus pointe de l'est cette carte n'est pas valide ça j'ai pas le droit soit merdouille on fait ça alors je crois que je pouvais enchaîner les enchaînements mais non on peut pas bon c'est logique mais il ya beaucoup de saignements quoi oh merde force plus les infections adverses quand même qu'il est marqué comment ça se fait que ça a rien foutu ou vous il faut vraiment que je me protège moi donc du coup une vache soit de barrage explosif ah bon c'est bien ça on va mettre ça alors là j'y suis pas du tout mais alors là pas du tout réduit les dégâts de la dernière attaque normalement c'était bon celui là ça fait quoi j'aimerais bien pouvoir arriver à faire par exemple pointe des côtés il fait que 4 de points de dégâts donc c'est pas trop grave mais alors là on est d'accord il est bien noté 0 pa 3 d'utilisation force plus les infections adverses donc ça c'est intéressant donc point des côtés plus ça ça devrait faire beaucoup de dégâts 16 points de santé ok il faudrait que j'arrive augmenter ma force en fait avec lui qui ne meurt pas et là c'est ce point de santé encore ok donc la meurture tantôt elle n'a pas fait beaucoup de dégâts qu'est ce que je peux bien lui mettre il faut que j'essaye d'augmenter ma force en fait c'est ça qui doit être intelligent je suis pas intelligent oh là là j'ai fait n'importe quoi j'ai pas réfléchi à ce que je faisais donc j'augmente ma santé jusque là c'est pas mal ensuite qu'est ce qu'il me reste sacrifice c'est quoi 10 plus ma force c'est pas mal ça allez on tente un sacrifice donc il fait des bons dégâts maintenant mais j'ai 38 de force donc je veux dire normalement ça lui fait bien bien mal voilà il continue à se défendre ok je pourrais essayer de faire quelque chose comme tir perso 1 ça fait ma force et j'ignore sa résistance mais il n'en a pas beaucoup mais par contre ça me fait encore gagner on va faire ça on pourra faire une pointe d'écotep et puis le terminer avec mon qui meurt pas et normalement j'arriverai à gagner cette partie voilà et maintenant on fait pointe d'écotep et on termine part on rajoute mon qui meurt pas et du coup je devrais terminer la partie 4 sur 3 en 8 je pourrais peut-être plus l'utiliser du coup ah si d'accord ben voilà une partie que j'arrive à gagner un peu bizarrement sans doute par de nombreuses erreurs de l'adversaire mais en fait le qui meurt pas il est pas si si mauvais que ça j'aime encore assez bien le principe d'infliguer décennement et puis surtout je reviens avec deux fois ma vie et de pouvoir enchaîner et les points d'action clairement moi je conseillerais vite fait comme je comprends là de jouer avec enfin que si on joue contre lui plutôt de lui mettre des points de confusion parce que plus j'arrive à avoir des points d'action plus je peux vraiment enchaîner des attaques diverses et variées je crois que le toucher mal qui rien j'aurais pu jouer j'aurais dû à mon avis de jouer plus tôt pour augmenter ma force et permettre que mes dégâts fassent plus mal mais voilà c'était vraiment comme je le disais clairement une partie test qui m'a bien plu salut et à la prochaine